Je vais vous présenter un concept de 100 jours Aujourd'hui, l'un des 100 jours, c'est de dire que la régie est en train de faire et il s'y fait à la suite de la vie de l'un et de l'un des 100 jours dans la suite du groupe de l'un des 100 jours qui a été créé pour les 100 jours Je vais vous présenter un concept de 100 jours mais sans jour on ne peut pas permettre de juger l'action du gouvernement c'est ce qui est les médias parce que sans jour c'est un jour quand on pense à un jour quand on s'appelle le gouvernement quand on s'appelle le ministre quand on s'appelle les services on s'appelle en 100 jours parce que le gouvernement ne sont pas de bonne foi d'améliorer le débat public ce que je veux dire c'est que je peux apprécier les premiers pas sur le plan économique, politique, social etc. je pense que le président Basile Diomaye qui a été sous la direction du premier ministre je veux dire d'abord les assistes de la justice selon Dek Bounek tu regardes dans un secteur au moment où ils l'élire il y a un problème économique il y a un problème social il y a un problème c'est ce qui est que tu as fait l'action l'action que tu as fait c'est les assistes de la justice parce que le Sénégal a traversé une crise politique très grave pour engendrer une crise institutionnelle si tu as puissé l'agriculture 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 c'est qu'on a tous la présence d'esprit pour qu'on soit ici et l'agriculture pour qu'on soit ici donc la méthode qui est utilisée c'est qu'on appelle les acteurs de la justice sans avoir un a priori c'est qu'on appelle pour qu'on soit le procureur le juge d'instruction le président le tribunal les détenus la société civile ils sont tous dans un esprit de convivialité sans haine sans haine ou un magistrat pour qu'on soit dans la salle ils ont été et ils ont été dans la salle dans la salle c'était très important donc tu as fait l'action sur les assistes de la justice tu sais que la justice ne changeait pas dans tous les domaines parce que c'est sur le plan politique mais aussi sur le traitement de la corruption de la mauvaise gouvernance c'est quoi la justice pour les aborder parce que c'est ce qui est le problème les recettes économiques qui ne sont pas à ce qu'il y a à ce qu'il y a si la justice ne peut pas l'économie il y a une base la base c'est un climat judiciaire qui va rassurer le citoyen parce que c'est ce qui a fait la légitimité c'est qu'il y a l'apaisement et qu'il y a l'économie et qu'il y a le président qui a pris cette mesure pour qu'il y ait une exploitation du pétrole vous voyez si la justice ne s'est pas pas et qu'il y a une autre la première mesure c'est ce qui est et tous je pense saluer le travail et les restitutions et pour la première fois je pense qu'il y a une réforme c'est ce qui va se produire 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 et qu'il y a les réunions pour gagner du temps et qu'ils le ont pour gagner du temps et qu'ils le ont pour les rapports et les mesures importantes vont sortir de ces assises très 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 importants pour que les gens le sentiment citoyen qui devraient c'est ce qui va se produire et qu'ils 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 se produire mais il n'y a pas un aspect il y a un aspect d'accès au service public de la justice pour ce soin et qu'ils peuvent avoir un cas judiciaire alors qu'ils peuvent le cliquer avec le droit et qu'ils peuvent améliorer le fonctionnement de la justice afin qu'ils peuvent accéder à ça et qu'ils peuvent accéder à une représentation etc donc première mesure qui s'enjouira a fait ça deuxième c'est que tu regardes les urgences ce que tu sais c'est c'est ce qui va se produire quelles mesures que tu annonces tu as vu déjà c'est un système de distribution des semences non seulement ça a coûté cher à l'état parce que tu as vu des milliards dans une opacité totale finalement le cultivateur le paysan est dans des conditions terribles finalement ce que tu as vu en moins de 100 jours parce que comme tu as vu comment le système du droit c'est ce que tu as c'est la première mesure c'est que tu as coupé tu as fait un circuit très court pour que ce que tu as distribué tu as pu l'utiliser directement au paysan dans les circonstances actuelles je recours à l'armée pour qu'on l'utiliser et ce circuit court va permettre non seulement le paysan mais surtout faire des économies qui n'ont pas pour l'état tu as vu une mesure c'est que tu as prévu des gens qui ne sont pas en train de se décrire des paysans qui ne sont pas et des milliards en commun dans un secteur qui s'est détenu des milliards mobilisés des milliards tu as vu dans un pays tu as vu tu as vu en un emploi tu as subventionné Il faut savoir que si on fait une subvention, encore une fois, qui a une valeur et qui a une valeur, 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 qui a un profit. A chaque fois que tu as une subvention, si tu as une valeur de gazole, d'essence, qui a une carte de maga maga, qui a une valeur de 300 à 500 000 francs par mois, qui a une valeur de plus bénéficier, qui a une valeur de plus. Et ça coûte des milliards à l'état. Nous, on l'a analysé. Et rapidement, dans les trois mois, on va analyser la structure des prix. C'est-à-dire que le prix, quand on l'a pris à l'international, le transport, l'assurance, il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure. Mais c'est ce qui est important. Pourquoi nous avons-nous appris à l'économie? L'entreprise a un petit bénéfice. Au lieu de moi, l'état, je suis venu avec mes milliards avec Google, subventionnés, les plus ingrédients, je ne vais pas faire ça. Donc, je vais essayer, je vais regarder les prix, les prix qui ont une homologation, ont un prix qui a été appris. Mais quand on l'a pris à l'international, on l'a pris à l'international. Pourquoi est-ce que tu as une charge? On a tout à l'international. Maintenant, le sac ou la farine, c'est un prix qui a été appris. Si on l'a pris à l'international, est-ce que la marge bénéficiaire dépasse, quand même, pas l'entendement, mais c'est très important. Est-ce que tu peux le faire? C'est ce qui est un bénéfice. Pas tes charges. Quand on l'a dit, finalement, on a dégouté. Donc, le domaine qui est arrivé, est-ce que tu parles, sur le plan de la diplomatie. Les premiers pas. Vous savez, c'est important. Tout le monde se disait, les jeunes, ils ont des expériences, ils ont des états, ils ont des états, ils ont des pensées, 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 etc. Ils comprennent de l'extérieur qu'ils comprennent ce qu'une élection signifie pour l'Afrique Le système des Nations Unies et les pays occidentaux comprennent que le modèle sénégalais Le modèle sénégalais peut être à l'une des journaux Parce qu'ils ont des pouvoirs, ce sont des jeunes, ils n'ont pas de relais, etc. Ils ont fait des élections pour gagner des gens qui ont été Alors que dans tout notre espace, les gens sont obligés de mobiliser des milliards Vous savez quoi ? Il y a des gens qui sont les jeunes et qui sont en charge de la population Donc sur le plan diplomatique, les premiers pas sont les orientations Changer déjà tout le ministère Le ministère de l'Afrique a priorité de la diplomatie Pas d'aller dans les grandes instances et d'aller dans le monde Non, le sénégalais est bien représenté Mais il n'y a pas de retomber Il n'y a rien Une diplomatie plus économique D'abord, c'est qu'il n'y a rien Mais pas une représentation symbolique C'est qu'il n'y a rien Le Sénégal compte La voix du Sénégal compte Mais il n'y a rien Mais ce qui compte Il n'y a rien de retour économique C'est qu'il n'y a rien C'est qu'il n'y a rien C'est qu'il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien C'est que mon étranger proche C'est qu'il n'y a rien Pour qu'on a un projet panafricain Donc je pense que Dans les 100 jours Il n'y a rien Il n'y a rien Sur le plan diplomatique Il n'y a rien C'est qu'il n'y a rien C'est qu'il a rien Au Sénégal Il n'y a rien Il n'y a rien Sur le plan Le plan tämä Il n'y a rien 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 Il a rien Et les chantiers Nous avons lancé Avec le conseil des ministres Nous avons la parole Si nous savons Le président annonce Plus de 84 projets de loi Il a reçu On a proposé sur le projet de loi plus de 200 décrets et 110 arrêtés. Mais c'est ce que je veux dire. Désormais, le projet de loi n'a pas été déposé pour l'assemblée, et le décret d'un arrêté pour l'exécuter. Personne n'a pas été déposé pour l'exécuter. C'est ce qui concerne le problème de la RTS. On a pris le décret, le modifiant et le changement. Mais on a pris l'arrêté pour l'exécuter. Ce qui est appliqué, c'est le déficit. C'est le déficit de l'exécuter. Il y a des bords pour l'exécuter. Désormais, l'agenda législatif, c'est qu'on doit prendre 83 projets de loi. C'est-à-dire qu'il faut l'exécuter. L'exécuter l'audit. Parce que avant de commencer à l'exécuter, il y a une heure, les mesures sur le chômage. Mais en trois mois, il ne peut pas avoir le chômage. Il ne faut pas savoir que le budget est le moins. L'Assemblée nationale, il ne faut pas. Donc, ce que tu fais, c'est l'état des lieux. Dans un délai très court, faire des nouvelles orientations. L'architecture du gouvernement, c'est qu'on va les modifier pour que le premier ministre l'a appris. Il n'y a pas de mesures. Il n'y a pas de mesures. Il n'y a pas de mesures. Il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application. Il y a un volontarisme qu'il faut saluer Il y a un volontarisme qu'il faut saluer Donc je pense que c'est ça